Salut à tous, c'est John et bienvenue dans cette neuvième vidéo de news mensuel dans laquelle je vais vous résumer en moins de 10 minutes tout ce qui s'est passé dans le monde Bitcoin, crypto et macro pendant les 30 derniers jours. Juste avant de commencer, je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Ensuite, un grand merci à Stackinsad de soutenir ma chaîne. Et enfin, comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Le 4 mai, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, fait un don de 21 millions de dollars à la fondation OpenSats pour aider à de nouveaux développements sur Bitcoin autour de la confidentialité. Ce don fait suite à l'arrestation des deux développeurs du wallet Bitcoin, Samurai Wallet, le mois dernier. Samurai Wallet, c'était un wallet Bitcoin avec des fonctions de confidentialité avancées et ces développeurs ont été arrêtés le mois dernier après que les autorités américaines les aient accusés d'avoir facilité le blanchiment d'argent au travers de leur application. Le 7 mai, Thomas Massy, un membre du Congrès américain, propose une loi pour abolir la réserve fédérale, la banque centrale américaine. Le membre du Congrès américain déclare que les Américains se porteraient mieux si la réserve fédérale n'existait pas. Il dit « la Fed dévalue notre monnaie en monétisant la dette, ce qui provoque de l'inflation ». Détail intéressant, Thomas Massy a proposé cette loi seulement 10 jours après avoir lu le livre « L'étalon Bitcoin » de Saif Din Amus. Petite parenthèse, si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous conseille vivement de le lire dès demain. En fait, il vaudrait même mieux le lire aujourd'hui si vous pouvez. En tout cas, on constate actuellement une nouvelle tendance qui se profile à l'horizon. On a une certaine catégorie de politiciens qui, un par un, se rendent compte de l'arnaque des monnaies fiduciaires et des banques centrales et qui se tournent alors vers la seule solution crédible à ces arnaques, Bitcoin. Le 14 mai, Alexey Percev, le développeur de l'application décentralisée Tornado Cash, est reconnu coupable par un tribunal aux Pays-Bas. Il est condamné à 64 mois de prison juste pour avoir créé le code de Tornado Cash, une application sur Ethereum qui permet de mixer ses jetons pour augmenter son niveau de confidentialité. Le tribunal a estimé que dans le cas de Tornado Cash, le développeur de l'application était responsable des conséquences de l'utilisation de l'application qu'il avait créée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est une décision complètement absurde. Concrètement, ça veut dire que tout développeur de logiciels open source qui crée un outil de confidentialité peut potentiellement être tenu comme responsable d'activités criminelles qui ont simplement lieu en utilisant cet outil. D'ailleurs, quelqu'un a écrit une très bonne analogie à ce sujet sur Twitter qui démontre bien l'absurdité de la décision. Imaginez que des voleurs masqués braquent une banque et qu'ils arrivent à s'en tirer parce qu'il est impossible de les identifier en raison de leur masque. Du coup, ça reviendrait à mettre le fabricant des masques en prison car c'est à cause de son invention, les masques, que les coupables ont réussi à s'en tirer. Absurde ? Pas absurde ? Dites-le-moi dans les commentaires. Le 16 mai, l'identité numérique arrive pour 2026. Un tweet de la Commission européenne nous annonce l'arrivée imminente d'un système d'identité numérique dans l'Union européenne. Tous les Européens pourront bénéficier d'une application de portefeuille numérique personnelle sur une base volontaire à partir de 2026. Si on en croit la Commission européenne, ce portefeuille d'identité numérique sera optionnel et il améliorera la façon dont on utilise les services en ligne en plaçant notre sécurité et notre vie privée au cœur de ces préoccupations. Je suggère à tout le monde de bien réfléchir à ce qui pourrait se passer une fois qu'on aura une monnaie numérique liée à notre identité numérique. On sera alors tous enfermés, nous et notre épargne, dans une prison numérique dont il pourrait être très difficile de sortir. Si vous n'êtes pas inquiet à propos de tout ça, je vous propose quand même d'aller jeter un oeil sur ce qui se passe déjà en Chine. Le 18 mai, le site Coinpedia publie une estimation de la répartition des jetons BTC en date de février 2024. 57% des BTC seraient détenus par des individus, 17% seraient perdus, 6% n'ont pas encore été minés, 5% appartiennent aux wallets de Satoshi, 3,9% sont détenus par les ETF Bitcoin, 3,6% par les entreprises, 3,4% par les mineurs et enfin 2,7% par les gouvernements. Globalement, je trouve que c'est une statistique qui est intéressante parce que ça montre bien que ce sont les individus qui détiennent aujourd'hui la majorité des Bitcoins. Même si, à mon avis, ce graphe est un petit peu incorrect parce que j'ai l'impression que les Bitcoins détenus par les exchanges ont été inclus comme étant tous détenus par les individus, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, en gros, le graphe est un petit peu faussé sur ce point. Le 21 mai, l'Europe est fière de présenter EUROPEM, son projet blockchain. 10 pays de l'UE, dont l'Italie, la Pologne et la Grèce, se sont mis d'accord sur un projet blockchain à l'échelle de l'Union Européenne. Le secrétaire d'État belge à la numérisation explique que l'ambition, c'est de créer une nouvelle infrastructure souveraine plutôt que de dépendre d'Amazon Web Services pour les télécommunications. Alors, je n'ai pas réussi à trouver combien de millions d'euros en argent public ont été dépensés pour ce projet, ou gaspillés pour ce projet, mais avant qu'ils continuent à gaspiller notre argent public pour rien, j'espère que quelqu'un va leur expliquer qu'il n'y a pas besoin d'une blockchain pour faire ça. Juste des data centers et des bases de données centralisées feront très bien l'affaire. Le 22 mai, c'est le fameux Bitcoin Pizza Day. On célèbre aujourd'hui chaque année le désormais mythique jour du 22 mai 2010, le jour où un prénommé Laszlo a payé 10 000 bitcoins pour deux pizzas. Certes, ces 10 000 bitcoins auraient valu 700 millions de dollars aujourd'hui, mais surtout, en faisant ça, Laszlo a été l'un des premiers pionniers en faisant une transaction commerciale payée en bitcoin. Ailleurs, comme l'a posté Holdenote sur Twitter, le Bitcoin Pizza Day n'est pas vraiment la célébration du fait que quelqu'un a donné des millions de dollars pour quelques pizzas, mais plutôt le fait que quasiment personne à ce moment-là n'acceptait quelque chose. qui vaut aujourd'hui des millions de dollars pour le prix de quelques pizzas. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Le 23 mai, très bonne surprise, le Congrès américain vote l'interdiction de la création d'une MNBC, ou Monnaie Numérique de Banque Centrale, aux États-Unis. Plus précisément, ce projet de loi interdit à la réserve fédérale de créer sa propre monnaie numérique. Cette interdiction est donc une très bonne nouvelle pour la liberté future des citoyens aux USA. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le parti des Républicains a quasiment voté à l'unanimité pour cette interdiction, alors que les démocrates, eux, se sont quasiment tous opposés à l'interdiction. Il semble clair qu'aujourd'hui, le parti démocrate ne représente plus du tout le parti pro-liberté, bien au contraire. Par contre, honnêtement, en ce qui me concerne, je suis plutôt pessimiste sur le sujet des monnaies numériques de Banque Centrale, et je pense qu'il y aura presque inévitablement un dollar numérique qui sera lancé aux USA un jour ou l'autre, même si, du coup, ce vote retarde effectivement cette transition qui semble inévitable. Si je devais deviner ce qui va se passer, je dirais que les Républicains vont avoir l'avantage pendant quelques années, puis ils vont finir par reperdre leurs avantages, et donc l'interdiction finira ensuite par être levée, ce qui réouvrira la voie, malheureusement, à un futur dollar numérique. Toujours le 23 mai, la SEC, l'organisme de contrôle des marchés financiers aux USA, approuve les premiers ETF Ethereum. Ça veut dire qu'on devrait voir, en théorie, des ETF Ethereum arriver aux USA dans un futur pas trop lointain, comme il y en a actuellement pour Bitcoin. Et personnellement, j'ai envie de dire, attention, parce que des ETF Ethereum, ça n'est pas du tout, ou ça n'est pas forcément en tout cas, une bonne nouvelle pour le futur d'Ethereum, contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de penser. Il ne faut pas oublier qu'Ethereum fonctionne en preuve d'enjeu et pas en preuve de travail. Et le problème, c'est que dans un système à preuve d'enjeu, celui qui détient plus de jetons stakés détient aussi plus d'influence sur la production des blocs. Et donc, s'il y a des millions d'Ethers un jour qui sont détenus et stakés par une grande entreprise, Coinbase par exemple, qui héberge tous ces jetons pour le compte de ces différents ETF, eh bien ça vient déplacer le curseur dans le sens d'une concentration plus grande des jetons ETH. Et ça, à cause de la preuve d'enjeu, ça représente un risque plus élevé pour le système Ethereum. Le 24 mai, c'est l'invention du premier véritable shitcoin qui fonctionne avec le mécanisme de consensus du proof of shit. A chaque dépôt effectué dans ces toilettes, les utilisateurs reçoivent du jégoule, une monnaie numérique surnommée, à juste titre, shitcoin. C'est un professeur sud-coréen qui a mis au point des toilettes révolutionnaires qui non seulement s'attaquent à la gestion des déchets, mais récompensent également les utilisateurs par des crypto-monnaies pour leur contribution. Alors oui, c'est rigolo, mais honnêtement, niveau shitcoin, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut dans le marché crypto aujourd'hui, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Le 27 mai, Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine, change son fusil d'épaule par rapport aux années précédentes et il annonce une position fortement pro-crypto. Il se dit très positif et ouvert d'esprit aux sociétés de crypto-monnaies, évidemment dans le but de s'attirer un maximum de votes en vue de l'élection présidentielle qui arrive d'ici à la fin de l'année. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir comment le parti démocrate va réagir de son côté parce que du coup, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont conserver une position anti-crypto avant l'élection de peur de perdre trop de voix. En conséquence, on est en train d'assister à quelque chose de vraiment intéressant. On assiste à la première élection présidentielle américaine dans laquelle la notion de bitcoin et de crypto est entrée sérieusement dans les débats politiques. C'est la première fois que ça arrive et donc c'est une tendance qui est très intéressante à observer. Le 27 mai, la commission des titres financiers en Argentine rencontre la commission des actifs numériques du Salvador pour discuter de l'expérience du Salvador avec l'utilisation de bitcoin en tant que monnaie légale. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça pour le moment mais ça peut nous laisser penser que l'Argentine s'intéresserait potentiellement à bitcoin pour les mêmes raisons que le Salvador. En gros, une affaire à suivre. Le 28 mai, après l'entreprise japonaise Metaplanet qui avait acheté pour 1 milliard de yens en bitcoin il y a quelques semaines, c'est désormais au tour de l'entreprise américaine Semler Scientific, une entreprise du domaine médical, d'annoncer qu'elle achète pour 40 millions de dollars en bitcoin pour les mettre en réserve dans sa trésorerie. On est clairement en train de voir le début d'une grande tendance qui a démarré en 2020 avec MicroStrategy où des entreprises réalisent que bitcoin est une solution pertinente pour stocker de l'épargne en trésorerie à l'abri de la dévaluation monétaire. Personnellement, je ne serais pas étonné si cette tendance continuait à grandir de plus en plus. Comme on le dit souvent, ce genre de choses, ça vient progressivement puis soudainement. Et enfin, toujours le 28 mai, ce n'est pas vraiment une news mais plutôt une rumeur mais je trouvais que ça valait quand même le coup de le mentionner. Je cite un tweet d'Olivier Babot. Un banquier m'apprend que désormais, les agences en France mettent elles-mêmes en garde l'épargnant contre le risque de prélèvement sur l'assurance-vie en cas de crise financière. C'est la loi Sapin 2 de 2016. Au-delà de 70 000 euros, l'épargne peut être confisquée et donc ces banques suggèrent d'avoir plutôt des contrats au Luxembourg pour y échapper. Alors si cette information est vraie, ça veut dire que les banques ressentent en ce moment un certain risque par rapport à la santé du système financier. Normalement, les dépôts sont garantis techniquement à hauteur de 70 000 euros par compte individuel. Donc on pourrait être rassuré en se disant que tant qu'on a moins de 70 000 euros sur un compte ou sur chaque compte, eh bien on est à l'abri de la confiscation. Mais attention, on est peut-être à l'abri de la confiscation mais pas forcément de la dévaluation. Parce qu'en fait, le total des réserves de garantie bancaire qui a été prévu pour indemniser tous les détenteurs est beaucoup, beaucoup trop petit pour couvrir tous les dépôts bancaires des Français jusqu'à 70 000 euros. Donc, dans le cas de faillite bancaire en cascade, par exemple, à l'échelle européenne, eh bien ça veut dire que de la nouvelle monnaie devra être imprimée, créée massivement, en l'occurrence par la Banque Centrale Européenne, pour renflouer les banques, ce qui veut dire qu'on recevra peut-être nos fameux euros garantis, mais que ces euros vaudraient alors beaucoup moins qu'ils ne l'auraient valu autrement. Encore une fois, ceci n'est que spéculation, mais il faut juste être conscient du fait que garder notre argent en banque, ça représente dans tous les cas un risque non négligeable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces news. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt.